C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de visiter ce chantier et je suis très 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 content de la situation de ce chantier parce que vous avez vu quand même ensemble, nous avons visité, nous avons vu la qualité quand même de la construction de cet ouvrage mais aussi la qualité des équipements de cet hôpital. C'est un hôpital, je dirais, un joyau de nouvelle génération qui a une capacité de 150 lits ou plus même parce que c'est la capacité normale et vraiment cela montre que le président de la République est attaché aux régions périphériques. Et avec cet hôpital, ce qu'on peut dire c'est que désormais les populations de Kédougou ne vont pas faire 243 km pour aller à Tamba pour se soigner. Souvent, nous l'avons tous constaté, nous qui sommes de cette zone, que souvent des malades ont perdu leur vie en cours d'évacuation. Et je pense qu'aujourd'hui avec cet hôpital de niveau 2 qui dispose d'équipements de dernière génération, je pense qu'aujourd'hui ce ne sera plus le cas. Donc c'est le lieu pour moi, en tout cas, de remercier le président de la République pour les efforts qu'il a consentis à l'endroit de la région de Kédougou. Parce que je l'ai tantôt dit, Kédougou, on peut faire la comparaison. Kédougou avant 2012 et Kédougou aujourd'hui, il y a une grande différence. Et quand on voit cet hôpital, on est content, on est satisfait, vraiment parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, moi je le dis. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier le ministre de la Santé parce que c'est son chantier, mais qui m'a permis de visiter ce chantier en tant que représentant, en tout cas, de la région au niveau du gouvernement. Et je vais retourner, je vais rendre compte, non seulement au ministère de la Santé, mais aussi au président de la République pour lui dire exactement que le chantier de l'hôpital est en très bonne voie et que nous avons quelques petites difficultés qu'il va falloir régler rapidement pour que l'hôpital puisse ouvrir ses portes. Bon, pour le moment, je vous dis, la difficulté peut-être c'est la connexion avec l'électricité parce qu'actuellement c'est vrai que l'hôpital a des groupes électrogènes qui sont autonomes, mais qui consomment beaucoup de carburant. Donc il va falloir avoir, en tout cas, de l'électricité qui est interconnectée à la centrale électrique de Kédougou parce que les groupes électrogènes doivent jouer le rôle de relais. Donc c'est ça la difficulté principale. Sinon tout le reste se déroule, normalement il n'y a pas de problème. Je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement, parce que vous avez visité avec moi, vous avez vu quand même l'état d'avancement du chantier. Je pense que les techniciens qui sont là pourront vous répondre sur cette question par rapport au chantier parce que c'est eux qui savent exactement ce qu'il faut faire. Moi, je viens tout simplement constater l'état d'avancement de ce chantier et le vœu, mon vœu, et le vœu quand même de toutes les populations, c'est que cet édifice ouvre ses portes le plus rapidement possible parce que nous avons besoin, et comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà même du fait qu'on va sauver beaucoup de vies, mais aussi il y aura beaucoup d'économies. Parce que vous savez, par exemple, si on doit transférer un malade à Tamba, il y a des coûts, il y a des coûts de transport, il y a des coûts de carburant. Donc le fait que cet hôpital soit achevé va permettre quand même à ces populations de ne pas débourser un sou pour, en tout cas, le transferment des malades. Permettez-moi de remercier d'abord le président de la République, le chef de l'État, qui a renouvelé la confiance et qui nous a permis aujourd'hui d'être nommés à la tête de cet hôpital-là. Et remercier également le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Djoufsar, qui a été, en tout cas, à l'initiative de ce nominage. Nous avons visité aujourd'hui cet hôpital et vous avez remarqué de vous-même que vraiment c'est un hôpital de dernière génération qui est très bien construit. Et aujourd'hui, à l'état des travaux, en tout cas, on peut dire que l'essentiel, en tout cas du bâtiment et l'essentiel des équipements sont sur place. En tout cas, la société chargée de les installer est en train pratiquement de finir en tout cas les dernières installations. C'est dire que sur le plan quand même du bâtiment, l'hôpital est pratiquement prêt à 90 voire même à 95%. Nous avons le challenge maintenant de démarrer cet hôpital avec, en tout cas, les autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui sont en train de travailler nuit et jour pour l'ouverture de cet hôpital. Et c'est pourquoi nous sommes là, en tout cas pour les accompagner et essayer ensemble de pouvoir peut-être régler ce problème d'équité territoriale qui était pendant depuis très longtemps. Parce que Kédougou, depuis son érection à région, n'a pas bénéficié d'hôpital régional. Et je pense que ce n'est que justice rendu pour permettre à cette belle région de pouvoir quand même avoir un hôpital régional digne de la région de Kédougou. Aujourd'hui, la problématique du personnel est là, c'est vrai, mais l'État est en train quand même de faire des efforts. Il y a une vingtaine de personnes qui sont déjà affectées à Kédougou. C'est des sages-femmes, c'est des infirmiers d'État qui sont en train de prendre service. Il y a quatre ou cinq médecins qui sont déjà affectés. Ils sont en train de prendre service. C'est pour dire que les choses avancent. Et aujourd'hui, en tout cas, l'hôpital de Kédougou est sur la voie pour pouvoir démarrer un peu ses activités. On a parlé un peu de la problématique de l'électricité, mais je pense que c'est un problème. Les autorités sont en train de travailler sur la question et je pense que c'est un problème qui sera dépassé. Et je pense que M. le ministre d'État va faire le plaidoyer pour que très rapidement, l'hôpital puisse être connecté dans le réseau de la Sénélec. C'est pour dire tout simplement que si on s'engage ensemble et très rapidement, on pourra peut-être démarrer l'hôpital régional de Kédougou, ce qui est de la volonté du ministre de la Santé et de l'Action sociale, ce qui conçoit également la volonté du président de la République. En tout cas, l'hôpital régional de Kédougou pourra même être un facteur d'intégration sous-régional. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, c'est un hôpital qui sera très proche du Mali, très proche de la Guinée-Conakry. Je pense que ces populations-là vont peut-être venir se faire soigner en plus de la population de Kédougou. On va s'organiser. Et je pense que l'organisation qui sera mise en place sera basée sur une organisation hospitalière classique qui permettra tout simplement aujourd'hui de pouvoir mettre l'accueil et l'orientation au centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, partout où vous allez, c'est ça qui constitue un peu la problématique. Mais on va instaurer un système qui permettra peut-être à chaque malade de pouvoir, en tout cas, s'identifier par rapport à l'architecture. C'est extrêmement important. Vous avez vu, je disais tantôt à M. le secrétaire d'État, qu'il y a des codes couleurs qui permettent très facilement de s'orienter dans cet hôpital-là. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est de permettre également à la population de pouvoir avoir accès à tous les services de cet hôpital-là. On a visité le bloc opératoire, on a visité la cardiologie, on a visité l'ophtalmo. Tout ça, c'est des services qui sont là. Il faudrait qu'ensemble, qu'on puisse peut-être, que toutes ces activités puissent être opérationnelles et permettre aujourd'hui à tous ces services de soins que les gens ne soient pas obligés d'aller à Tamba pour se faire soigner, mais qui restent désormais à Kédougou pour les soins de santé. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour ça. C'est-à-dire que la volonté de la direction du ministère de la Santé et de toutes les autorités, c'est d'aller rapidement vers un démarrage effectif. Et ça, on ne pourra pas donner de deadline, mais le plus rapidement possible pour respecter cette volonté du chef de l'État. Et on est en train de faire le maximum pour que l'hôpital puisse démarrer le plus rapidement. On a parlé de cette contrainte d'électricité qu'il va falloir lever. Il faut affecter les ressources humaines. Mais qui connaît l'hôpital, c'est que l'hôpital ne peut pas démarrer globalement. Ça, ce n'est pas possible. L'hôpital va démarrer progressivement, de manière progressive. Il y a certains services qui seront ouverts, d'autres services suivront, ainsi de suite. C'est comme ça que ça va démarrer. Et au fur et à mesure que les choses avanceront, on arrivera à une vitesse de courage qui permettra à l'ensemble de l'hôpital de fonction. Le personnel est en train d'être affecté progressivement. Je pense globalement, dans cet hôpital, quelque chose comme 200 personnes vont travailler dans cet hôpital. Ce sera des médecins, ce sera des infirmiers, ce sera des assistants infirmiers, ce sera également le personnel de soutien et le personnel administratif. Et ça, vraiment, aujourd'hui, s'il y a des expétences locales, et qui dit expétences, dit compétences. L'hôpital, également, c'est un milieu de compétences. Les gens qui vont postuler, il faut qu'ils soient compétents. Parce que c'est du sérieux. On ne va pas mettre des gens qui ne sont pas compétents pour peut-être exposer les populages. Ça, également, il faut qu'on se le dise. Il faut d'abord être compétent avant de pouvoir postuler. Et si vous êtes compétents, on peut bel et bien privilégier l'expétences local pour que l'hôpital puisse démarrer. Aujourd'hui, on appelle à tous les médecins de Quédougou qu'ils veulent travailler à Quédougou. Il y en a un, moi, j'en connais, je les appelle pour qu'ils viennent aujourd'hui démarrer avec nous cet hôpital. Au-delà des ressources humaines du ministère de la Santé, il y a un projet de la Banque mondiale, Ismeya, qui est en train de recruter également pour Quédougou. C'est pour dire que le volet des ressources humaines sera également réglé. Et que le ministère de la Santé, en train de travailler sur deux paliers, en tout cas la fonction publique, plus le projet de la Banque mondiale qui pourra permettre de doter l'hôpital de Quédougou de personnel. Oui, vous savez, aujourd'hui, personne n'en dit ce qu'on vient. Moi, je pense même que tout le Sénégal aujourd'hui est d'accord. Le président Macky Sall a fait des infrastructures dans ce pays qu'aucun président n'a fait de l'indépendance à nos jours. Il a un bilan palpable qui parle. Et là, c'est normal, les doléances des populations sont énormes, les problèmes sont énormes. Donc, nous lui disons vraiment un grand merci, parce que faire 233 kilomètres pour évacuer des malades, je pense qu'aujourd'hui, ça sera de vieux souvenirs pour les populations de Quédougou. Donc, nous demandons simplement que les gens accélèrent les finitions, parce que c'est les finitions qui restent dans l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, les populations ne supportent plus, les collectivités locales ne supportent plus les évacuations sanitaires. Moi, aujourd'hui, comme vous le savez, je suis maire de la capitale régionale, et les évacuations sanitaires nous coûtent excessivement cher. Nous n'avons pas de budget pour ça. Nous épuisons nos budgets très tôt. Dès le premier trimestre, nos budgets en évacuations sanitaires sont épuisés. Les populations sont obligées de prendre en charge leurs évacuations sanitaires. Et ça fait très mal, c'est très coûteux pour des populations qui sont dans presque une pauvreté totale. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous demandons vraiment que les gens se terminent au plus vite, qu'ils respectent le fast-track. sont instruits par le président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République est très conscient de ce qui se passe dans ce pays. Il a vu aujourd'hui, il a fait une analyse complète de tous les programmes et projets. Et je pense qu'il va prendre des mesures très rapidement pour soulager les populations.